Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un tout petit, petit, petit hall de noz. Mais vous allez me dire, mais non, t'as pas le droit de sortir. En fait, ce matin, j'étais à l'infirmière, j'en peux plus. Est-ce que je peux aller ? J'ai un petit magasin noz à 8, donc ça fait 16 km aller-retour, aller faire un petit tour de voiture. Moi, elle me dit, oui, mais surtout la station debout, évitez, machin. Donc j'ai fait fi ça dans le magasin. Ça m'a fait un bien fou et bon, il n'y avait pas grand-chose. Peut-être pour d'autres personnes, il y avait plein d'autres trucs. Il y a un arrivage Artémio, un arrivage Kaysi Art sur Halloween. Il y a beaucoup d'objets à décorer, vous savez, Artémio. Je suis méga supra contente comme mon fils. Je saute du coq à l'âne. Finalement, j'ai bien fait d'y aller. J'ai trouvé la couette, son drap, son protège-matelas de draousse pour son internat en septembre. Trop contente, j'ai bien fait d'y aller et vraiment pas cher, donc avec des décotes. Donc finalement, je n'ai pas perdu mon temps. J'ai trouvé des petits trucs loisirs créatifs. Je vais vous partager ça. Ah oui, tant qu'à faire. C'est parti, on commence. L'arrivage Kaysi Art où je pense que j'arrive à la fin. Comme ça fait plus d'un mois que je n'y suis pas allée. J'ai trouvé des petites demi-paires, vous savez, que j'aime bien. Ouais, j'aime bien. J'en mets un petit peu pour mettre un petit peu de brillance sur les créations. Collées comme ça. Alors c'était à 99 centimes et je les aime bien. Chez Kaysi Art, elles sont très bien, elles collent bien. Et elles sont qualitatives. Donc j'ai pris des vertes et puis des espèces de jaunes, 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 quoi. À 99 centimes. Chez Kaysi Art, il y a aussi des matrices de découpe. Enfin, il n'y a pas grand-chose. Il y avait un autre truc, mais ça ne m'intéressait pas. J'ai pris le mot simple à 1,20€. Il y avait des dice plus grands, mais ça ne m'intéressait pas. C'est écrit comme ça, simple. Je me dis, ça va être sympa. Je n'ai pas beaucoup de mots. Il me plaît bien. Vous savez, sur une page 30-30, dans mon Project Life, moi je fais des choses en dehors de YouTube. Je ne vais pas vous montrer la ganache de mon fils, et surtout mon fils qui est à l'honneur dans ce que je fais. Je me dis, ça peut être sympa. Les petits mots comme ça, 1,20€ de chez Kaysi Art. Il y avait des pochoirs pour le bullet journal, tous ces trucs-là. Vous savez, avec la météo, les nuages, tout ça, je n'ai pas pris. J'ai pris celui-ci. Tout simplement, derrière un tag, pour celles qui font les junk ou l'album. On ancre, ça fait des petites lignes. Ça permet de faire des petits encadrements de journaling. La semaine numéro, c'est sympa aussi. Ça fait une forme d'onglet. Enfin, voilà. Je le trouvais plutôt sympa. Après, d'épaisseur, est-ce que ça vaut le coup combien c'était, ça ? 1,50€, ça va encore. Arrivage Kaysi Art. Arrivage Artémio. Ouais, ça va. Ce n'est pas le truc... Ah, si, quand même. Quand même, si, si, il est épais. Je n'ai pris que celui-là. Il y en avait d'autres. Puis, je vous dis, je n'ai pas trop le temps de fouiller, parce que... La dame déjà là de faire la vidéo, c'est ça me tient un petit peu sur le bas. Mais bon, on va y arriver. Ensuite, dans l'arrivage Artémio, il y avait tout plein de rubans. Je vais dire, mes nattes, mais moi, je les trouve bien. En plus, c'est grand français. 99 centimes. J'adore le ruban. Sur l'art journal, sur le coin d'une photo, vous l'utilisez pour tous vos projets. Et comme j'adore le bleu, elles sont assez simplistes. Mais on peut faire du décalé, mélanger ça, faire du vintage avec ça. Bon, je n'ai pas de souci avec les rubans. Peu importe les rubans, j'arrive toujours à les utiliser. Puis, il y a des mots en français. Ça peut être sympa pour illustrer des pages, etc. Il y avait celui-ci, dans des couleurs un peu plus douces, en balade, printemps, sur le printemps. J'utiliserai plus les fleurs, le côté floral. Bon, le vélo, ça fait trop petite fille. Et celle-ci que j'ai bien aimée avec les roses. La vie sera belle, si tu le désires. Et c'est 99 centimes, la planche de ruban. Regardez ces petites fleurs-là. Vous découpez le motif. Mettons, vous découpez. Vous ne souciez pas de faire bien bord, bord, bord. Vous avez votre projet. Carte album, ce que vous voulez. Vous mettez, vous enlevez la petite pellicule. Vous prenez, vous posez là où vous voulez que votre petite feuille soit. Vous prenez le petit bâton. Ou, si vous êtes plus à l'aise avec votre pliwork, vous prenez le pliwork et vous grattez. Et ça va transférer que le petit feuillage. Il n'y aura pas de tour blanc. C'est pour ça que je suis assez adepte. Il y en a qui ont du mal, hein. Fruit, avec les rubans. Moi, je kiffe les rubans. Il n'y a pas le côté glossy, des stickers et tout ça. Et je préfère, de loin, les rubans. 99 centimes. Il y avait encore tout plein. Il y a fait un gros bague d'arrivage Artemio. Je vous dis, il y a même des objets, des bois de lampe, à extremiser. Il y a aussi des tampons sur Halloween. Il y a des washi. Je n'ai pas eu le temps de regarder. J'ai fait vraiment... C'est déjà bien que je suis allée. J'ai fait vraiment fissa fissa. Ensuite, toujours, arrivage Artemio, nous avons de la Silk Paint Acrylique. Donc, c'est de la peinture à lacré, on va dire. Effet créé, qui fait un effet poudré une fois sec. À 1,50€. Bon, c'est mes couleurs. J'ai trouvé un noir et là, c'est... Bah, ils disent pas. C'est dans les tons de ma renade. C'est mes couleurs. C'est bien, c'est des petits récipients, les bouteilles. Je peux les récupérer. Après, je vais tout recycler. Les bouteilles me plaisent bien. Parce que je peux même réaliser des fausses ampoules. Je vais utiliser la peinture et j'utiliserai le contenant. 1,50€. Il y avait tout, tout, tout plein de couleurs. Il y avait aussi des encres quasières. Petits carrés comme ça. Le style comme on l'a chez Action. De plein de couleurs. Par contre, je ne me souviens pas du prix, mais ce n'était pas cher, bien sûr. Donc, il y a un arrivage d'encre aussi. Pour celles qui débutent, c'est quand même de la qualité, les encres de chez Kaysiart. Ensuite, un vieux arrivage de Susten Green. C'est en verre. C'est donc, c'est normalement le poivrier, je crois, quand il y a un trou. J'ai payé ça, je ne sais pas, il y avait 80% sur 3€. Alors, imaginez. C'est tout simplement pour mettre dedans mon brou de noix en poudre. Que je peux venir saupoudrer. Le deuxième, j'ai des toutes petites billes pour créer du volume. Ou du sable, ou des trucs comme ça. Ça va me servir pour ça. Des petits contenants que je peux avoir à portée de main. Ce n'est pas très grand et que j'utilise. Parce que si à chaque fois, je me lève, j'ai cherché mon gros contenant. Donc, c'est 1,50€. Je suis peut-être même payé, même pas 1€. Mais il y avait pétalière et poivrière. Quand je vous dis, moins d'1€. Ensuite, j'ai repris un pinceau à 2,50€. Ça fait cher, hein ? Mais bon, je ne connais pas le marque-là. Celui-ci, vous verrez. Je vais le scalper. Non, 2€. Il faut vraiment... Je galère pour trouver un ophtalmo. 2€ le pinceau rond. Comme ça, c'est très, très bien pour patouiller, faire des effets. Et ça m'ira, c'est parfait. Ensuite, j'ai trouvé ces petits fin liners. Calligraphie, j'appelle ça. Très, très sympa. Je prends une petite feuille. Ils sont en plus très jolis. Nickel. Est-ce qu'on a différentes pointes ? On a du 0,3 à 8. Donc, c'est que du noir. Pigment liner. Je ne sais pas si c'est des tailles 1, 8. Ah oui, oui. Là, c'est du 1. Là, c'est du 3. Là, c'est du 8. Et là, on a BR. Alors, je n'y connais rien. C'est une pointe brush. Ah ouais, j'aurais dû en prendre deux. Ils sont trop bien. Ah ouais. Je... Dommage. Mais ce n'est pas grave. Là, je n'ai plus 3 bougies. Fui, me repose. Eh bien, c'était combien ? 1,20€. Et il y en avait au même prix. Sauf qu'il y en avait un peu plus. Dans des couleurs flashy. Par exemple, il y avait du magenta. Il y avait du bleu. Et ça, franchement, ils sont top. Franchement, trop bien. Ça, on s'en sert pour tout. Pour tout. Pour tout. Il faut en avoir des fin liners. Je me suis dit, j'y ai anticipé. Peut-être de trop. Si... Ce n'est pas grave. Pour mon fils. 2,10€. Bon, c'est des formes géométriques. Ça fait quand même masculin. Il adore le vert. Je me dis, peut-être qu'à la rentrée, il lui en faudra un. Et si jamais il ne lui en faut pas, je vais l'utiliser pour mon scrap, mon rangement. Donc, 2,10€. Par contre, j'ai retrouvé celui-ci. Que j'avais déjà acheté il y a longtemps. À 1,29€. Qui ferme avec une petite fermeture comme ça. Eh bien, c'est génial. Parce que là, je vais tout mettre. Je vais essayer de les classer, pas par thème, mais par marque. Tous mes Stamperia, bon, il est pratiquement plein. Finaber. Je vais mettre les Actions. Les Tonton à lit, etc. etc. J'en ai aussi de All Create. J'en ai de tout le monde. Je voudrais les classer parce que des pochoirs, j'en ai beaucoup, beaucoup. Mais quand je dis beaucoup, beaucoup. Je peux me permettre de les classer dans des petites pochettes comme ça. Et elles ferment. Et comme ça, par couleur, je sais. 1,29€. C'est vraiment pas cher. Pas cher du tout. Ensuite, eh bien, il traînait dans le bac. Chez Artemio, ça devait être un lot Halloween. Il y avait des petites têtes de mort. Washi. Et puis, elle me dit, vous avez trouvé ça où ? Je lui dis, avec les rubones. Mais je lui dis, il n'y avait que celui-là. Ah oui, ça fait un peu tissu. Elle me dit, ouais. Elle me l'a donné, la dame. Elle est trop gentille. Moi, j'ai mon petit cadeau de la journée. Sachez qu'il y avait aussi un arrivage au Washi et Artemio. Je suis tombée dans l'alimentaire sur un colorant violet à 50 centimes. Ça, c'est top. Vous pouvez vous servir de ça. Coloriser vos pâtes de texture. Faire des fonds patouilles à 50 centimes. Mais moi, je n'ai pas confiance à prendre des trucs comme ça et puis à faire des gâteaux colorants. Moi, j'ai un peu de mal. Je ne mets pas de colorant dans mes... J'évite un max. Enfin bref, chacun son truc. Mais ça, je vais m'en servir pour ma patouille. Et puis, c'est les couleurs violettes pour les fleurs, tout ça, pour cet été. Ça peut être sympa. On peut, comment dire, doser son intensité plus ou moins foncée. Je trouve ça trop bien. 50 centimes, franchement. Là, j'ai de quoi faire. Et je suis tombée sur un câble Speed. Au moins, j'ai trouvé... J'en ai 150. Je vais chez Action. Vous savez, j'achète les câbles pour mon téléphone. Je ne tombe jamais sur le même. J'en ai moins 150. Bon, je sais, quand c'est marqué iPhone, ce n'est pas pour moi. Je n'ai pas d'iPhone. Et comme mon fils n'est jamais avec moi, la dame, elle me l'a ouvert exprès. C'est en vitrine. Et du coup, je suis trop contente. Charge rapide à 1,99€. J'en ai un. Je suis contente. Ensuite, on arrive à la fin. J'ai repris ce genre de... Ils appellent ça thermomètre magnétique. J'en avais déjà repris, mais j'ai déjà fait des créations. Je ne vous les ai pas filmées, mais parce que c'était pour offrir. Je m'en sers pour le steampunk, pour le mix média et tout ça. Mais ça, vous le verrez passer parce que j'ai dégoté une petite collection, une papitasse. Ça, on verra plus tard parce que j'ai d'autres projets à vous proposer. Avant, ça va me servir d'embellissement sur une boîte, sur un canvas, etc. Et en plus, il se démonte. On peut le repeindre et ferrouiller. Nickel. Bon, j'en avais déjà acheté deux que j'ai déjà forcément utilisées et offertes pour un anniversaire. Ceci dit, j'ai quand même pensé à vous, mais j'ai fouillé. Je vous ai trouvé deux pochoirs. Bon, il n'y a même pas le prix. Je ne sais même pas si je l'ai payé. Celui-là, 99 centimes, je ne vais pas vous dire combien je l'ai payé. Je n'ai pas mon ticket. Le pochoir-là, de chez Studio Light, qui traînait dans un bac, je crois, de couettes. Donc, je vous le propose. Vous connaissez, comme d'habitude, à vos commentaires, je procèderai à un tirage. Au tirage numéro un. Ce pochoir Studio Light, donc très épais. Celui-ci aussi, de chez AC, Copyright, c'est des lettres, un alphabet. C'est toujours bien sympa d'avoir ça. Ça fait partie d'un essentiel. Et c'est un pochoir épais aussi. Voilà, pour le deuxième tirage. Premier tirage, deuxième tirage. C'est un tout petit viol, mais c'est mieux que rien, en sachant qu'il n'y a pas grand chose. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Moi, je vais aller m'enlanger un petit peu, quand même. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, bye !